Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec le Times qui a choisi de faire sa une sur le Liverpool de Jurgen Klopp qui saute de joie et qui a renversé Arsenal. 4 buts à 3, un match magnifique, de quoi mettre la première victoire de Mourinho en championnat avec Manchester United au second plan. En Espagne, c'est le Barça qui s'affiche avec la victoire 2-0 sur le FC Séville dans le match allé de la Supercoupe. Mais Marca n'en oublie pas pour autant le Real Madrid avec ce titre, une obsession pour la Liga. C'est l'objectif numéro 1 de Zinedine Zidane cette année, récupérer le titre de champion d'Espagne. Après avoir remporté la Ligue des Champions l'an dernier, le coach français pourrait une nouvelle fois rentrer dans l'histoire du club en parvenant à s'imposer dans le championnat. En Italie, le mercato de l'Inter fait les gros titres. L'arrivée du nouvel entraîneur, Franck Debourg, commence à faire son effet. Il veut retenir Icardi et Brozovic et dans le même temps, Joao Mario pourrait débarquer au club. En effet, le joueur du sporting pourrait arriver en prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros. A la Juve, on a enfin trouvé la solution pour remplacer Paul Pogba. Tout au sport affirme que le coach Allegri ne veut pas un, mais bien deux milieux de terrain. Plusieurs joueurs sont pistés, Fabregas, Witzel, Brozovic, Matic et Matuidi. Mais il va falloir faire vite, le mercato se termine déjà dans deux semaines. A la une de la presse turque, on retrouve le technicien français Laurent Blanc. Fraîchement remercié par le PSG, le coach attend une belle offre pour rebondir. Et alors qu'il avait refusé Galatasaray cet été, un autre club de Turquie lui proposerait un contrat. Il a rendez-vous aujourd'hui à Paris avec le président du Fenerbahce. Sera-t-il convaincu ? Dossier à suivre. Et on termine en Allemagne avec Jérôme Boateng à la une de Kicker. Auteur d'une belle saison avec son équipe du Bayern Munich et d'un bel euro 2016 malgré une blessure persistante. Le défenseur international allemand a reçu hier le titre de meilleur joueur allemand de l'année. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.